Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo que je n'ai pas encore fait sur la chaîne Donc il s'agira d'un haul de tous les derniers achats que j'ai fait pour les chiens Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement déjà vu ce que j'ai acheté Mais là je me suis dit que c'était l'occasion de vous centraliser un petit peu tous mes derniers achats pour les chiens Donc c'est parti ! Donc déjà dans un premier temps, vous le savez peut-être ou non Donc pareil, si vous êtes sur Instagram, vous êtes sûrement au courant Et ici j'en ai jamais encore parlé Donc les chiens sont dog model pour la marque Arizona Hot Dog Donc forcément vous vous doutez que si on est dog model c'est qu'on adore la marque Et dernièrement il y a eu la nouvelle collection de bandanas Du coup j'ai craqué mon slip Je leur ai pris pas mal de petits bandanas de la nouvelle collection Donc je vais vous montrer tout ça J'essaierai de faire des close-up et des photos portées pour que ce soit plus parlant Donc j'en ai pris un, d'un côté c'est des petites fleurs De l'autre côté des toucans, donc bleu turquoise Ça c'est surtout pour Opel, j'aime bien ce genre de couleur sur Opel Celui-ci c'est pas mal pour Mambo Donc un côté banane comme un mec il a déjà Et un côté avec des petits éclairs Ensuite il y a celui-ci donc avec des feuilles un peu de couleur pastel et des oranges Et de l'autre côté encore des toucans mais un petit peu plus pastel Donc ça j'aime bien sur Opel ce genre de motif Ensuite un qui est léopard Donc voilà moi j'adore le léopard coloré comme ça Et de l'autre côté qui est camouflage Donc plus on peut orienter le garçon Un avec des petits arc-en-ciel tout couleur pastel, tout mignon Et de l'autre côté avec des Monstera Très joli aussi Et enfin je crois que c'est un de mes préférés Le citron, donc celui-là très très joli sur les poils noirs Et de l'autre côté avec des emojis Donc les bandanas, on est d'accord de base ça sert pas à grand chose C'est plutôt pour le style, pour être accordé avec son maître ou être stylé Moi je m'en sers également lorsque je mets du vaporisateur anti-puce, anti-tick J'aime pas le mettre directement sur leur poil Donc en général j'en mets pas mal sur le bandana Et donc ça permet de les protéger Vous pouvez également les humidifier en été Pour que ça les tienne un peu au frais Donc c'est pas mal, en plus d'être super sympa Voilà je vous mettrai mon petit code si vous voulez craquer vous aussi Vous avez moins 10% sur tout votre panier Donc c'est l'occasion si vous avez envie Ensuite j'ai placé une commande chez Positive Pet Donc c'est une petite boutique que j'aime beaucoup Qui a ouvert il y a un an environ je crois Et donc j'aime beaucoup les produits qu'elle propose Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris Dans un premier temps j'ai pris un petit moule comme ça avec des petits os Donc pour essayer de leur faire des friandises J'ai pas encore testé pour que j'en profite Là je suis chez mes parents donc j'ai le four C'est l'occasion de tester ça Je vous ferai un retour Je pense que je vais faire une recette très simple Que je vais prendre notamment sur le site Elle a mis à disposition un petit livre de recettes Donc je vais m'en inspirer je pense J'ai pris des petites friandises qu'ils adorent Donc ça s'appelle les ClickBits Donc j'ai pris deux boîtes Elles sont très pratiques parce qu'elles sont toutes petites Et donc moi lorsque je suis en balade Je distribue beaucoup 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 de friandises Donc je vois mieux qu'elles soient petites Ou alors faut que je m'amuse à les dégrouper mais c'est un peu pénible Donc là c'est vraiment parfait Ils les adorent La compo est plutôt clean Elles sont petites Donc franchement moi c'est tout ce que je demande Et ensuite j'ai pris des friandises naturelles à mastiquer Alors je ne vais pas tout vous aurez Sinon ça va faire un bruit fou Ça va être insupportable Mais je vous mettrai des close-up Et vous verrez Donc j'ai pris de la gorge de bœuf Je n'ai jamais testé J'ai déjà testé la pince de bœuf De chez Positive Pet Et ils adorent Donc bon je me suis dit que j'allais changer Bien sûr je m'adapte à leur taille Donc je choisis des friandises qui ne sont pas trop grosses non plus J'ai pris mes pâtes de poulet Donc ça ils aiment bien C'est validé C'est facile C'est pas très cher Donc vraiment top Et j'ai pris du cuir chevelu de bœuf Donc pareil je vais leur faire tester Puis je vous montrerai ça Donc voilà pour la petite commande Positive Pet Alors sachez que dernièrement les packagings ont changé Moi j'ai passé ma commande juste avant le changement Donc maintenant il y a des packagings colorés Un petit peu comme ce packaging d'échantillons Donc voilà pareil vous avez un petit échantillon Lorsque vous passez commande Et vous avez toujours les petits jolis flyers Avec des conseils pour l'enrichissement notable Et enfin j'ai passé commande sur Amazon Parce que avouons le c'est quand même bien pratique parfois Donc j'ai repris une brosse double comme ça J'en parle souvent en fait c'est le genre de brosse que je trouve le plus versatile Qui sert à tout Voilà avec un côté comme une brosse à cheveux Et l'autre côté en poil Donc j'ai repris ça puisque la mienne avait quasiment 5 ans Et elle était toute foutue Tous les épicots partaient Donc j'en ai repris une En plus celle-ci est assez grande Donc c'est pas trop mal Pareil j'essaierai de vous mettre en barre d'infos Tous les liens de tout ce que j'ai acheté J'ai pris parce que moi du coup vous vous doutez Avec 3 chiens à gérer en balade Parfois j'ai pas envie de m'embêter avec 3 laisses dans 2 mains Et vous voyez souvent en fait London est attaché à ma taille Parce que London est assez calme Ne tire pas Même si elle tirait elle est pas énorme Donc je l'attache souvent à ma taille Seulement je faisais ça à la bonne franquette En utilisant une ancienne laisse multipoint Que j'accrochais autour de ma taille Enfin bref c'était pas très très confortable Et du coup là j'ai pris une ceinture comme ça Où il y a une petite banane C'est bonus mais j'en ai déjà une Qui est vraiment pas mal de chez D4 Et autrement là ce qui est pas mal C'est qu'il y a 2 anneaux Donc je voudrais trouver un système Pour peut-être attacher 2 chiens Et qu'il y a un anneau rotatif Pour pas que les 2 s'en mêlent Donc j'ai acheté ça notamment En prévision de nos vacances d'été Donc cet été on va aller Comme l'année dernière A Superbeste Donc vacances en montagne Où on va faire un petit peu de rando Et honnêtement L'année dernière j'étais partie Comme une touriste Sans les bonnes chaussures Sans les bons vêtements Et sans le bon matériel Donc c'était pas du tout agréable C'était pas optimisé Et donc là je me suis dit Qu'en rando ça sera plus agréable Si je peux les attacher à ma taille Plutôt que d'être là Avec mes laisses Comme ça Donc voilà Je ferai un petit retour Si vous voulez Et enfin Pour les rando également Donc j'ai acheté un sac Un sac à dos Comme ça Donc qui peut convenir Pour les chiens Alors là je vous ferai Pareil des plans rapprochés Parce que ça va être galère De le voir sur moi Mais Donc c'est un sac à dos Qui est assez rigide Plutôt spacieux quand même Ça va jusqu'à 10 kilos Donc c'est pour ça Que je l'ai pris Puisque l'année dernière En randonnée Opale et London Était assez fatiguée Vers la fin Pourtant on a fait des randos De 2-3 heures Mais je vous avoue Qu'elle tirait un peu la patte Donc je me dis Que ça peut être pas mal Puisque l'année dernière On s'est embêté À les porter dans Dans notre sac à dos Comme ça En fortune Mais Si on peut avoir Un sac qui est adapté Pour eux Donc qui est pas mal Il est ventilé Sur les côtés À l'avant Et l'autre côté Et sur le dessus aussi On l'a pris aussi Pour promener sur l'aime En balade Donc c'était pas mal Et le petit plus Qui est bien Si vous voyagez En train par exemple Avec votre chien Donc vous vous promenez Dans la gare Non 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 Ou même avec votre chat Vous avez votre sac Sur le dos Et une fois arrivé En fait là Ça se désipe Et donc ça souffre Et ça permet De faire une extension Et c'est vraiment pas mal Pour laisser plus de confort À l'animal Même si vous les laissez Dans la voiture Avec plus de place C'est vraiment top Et vraiment point positif Aussi que j'ai remarqué Moi j'ai toujours peur Par exemple avec sa lème Qu'il arrive à ouvrir Les zips Vous voyez En poussant Avec sa truffe Tout ça J'ai toujours peur Et là Sur chaque zip À l'endroit Où il se rejoigne Il y a un petit clip Donc ça C'est vraiment top Il est assez difficile À défaire Donc ça va pas S'enlever tout seul Et alors ça vraiment Pour moi C'est vraiment un point positif Déjà Ça évite que votre chat S'enfuit Ça évite qu'on vous vole Votre animal Comme ça Elle avait vite Donc vraiment C'est vraiment top Ça j'ai beaucoup aimé Et vous avez également Des petites poches Sur les deux côtés Et concernant les bretelles Vous avez une attache Au niveau de la poitrine Et une attache Au niveau de la taille Donc voilà pour mes derniers achats Je vous rassure Je n'achète pas des trucs de ouf Pour mes chiens Tous les mois Là c'est parce que J'avais la nouvelle collection Enrizona Qui sortait Je prévoyais les vacances D'été Donc voilà le sac Et parce qu'il me fallait Des nouvelles friandises À mâcher Parce que je n'avais plus rien Donc voilà Mais rassurez-vous Je n'achète pas ça Tous les jours C'est juste pour vous montrer Tout ce que j'ai pu acheter Et si ça peut vous donner Des idées C'est cool Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me le dire Justement Comme ça si vous voulez Que je vous montre plus souvent Ce que j'ai acheté Ce sera avec plaisir Autrement en général Je vous montre tous les colis Que je reçois Sur Instagram Donc sur ce Je vous invite à liker la vidéo Si ça vous a plu A vous abonner A me laisser un commentaire Et n'hésitez pas A nous suivre sur Instagram Également Pour voir nos aventures au quotidien Que ce soit en story Ou en photo Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous